J'écris pour toi, cher Théophile, un récit ordonné des événements qui se sont passés parmi nous. Je le fais pour que tu reconnaisses l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Au temps où César Auguste était empereur de Rome, et Hérode le Grand, roi de Judée, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille vierge nommée Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible ? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Alors Marie se rendit dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth ! Marie ! Cousine Marie ! Tu es bénie entre toutes les femmes, et l'enfant que tu portes, lui aussi est béni, car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. Mon âme exalte et magnifie le Seigneur, et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Sachez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste a décidé un recensement sur les territoires occupés de Galilée et de Judée. Tous doivent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville natale. Et Marie se rendit à Bethléem, en Judée, avec son fiancé Joseph, pour se faire recenser. Mais il n'y avait pas de place pour eux à la maison des voyageurs, et ils durent se loger dans une humble étable. Dans les champs environnants, des bergers passaient l'ennemi pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange de Dieu leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers allaient vite voir le bébé qui était couché dans une mangeoire. Ils étaient les premiers à répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Sauveur né d'une vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada